Dans cette vidéo on va parler crème solaire et je vais répondre aux questions suivantes Est-ce que c'est réellement important de porter une crème solaire au quotidien, même en hiver ? Est-ce qu'il faut réellement avoir un SPF 50+, et qu'en est-il de l'indice UVA ? Est-ce qu'il nous faut une haute protection UVA ? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti ! Hey ! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieur chimiste spécialisé en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de mieux comprendre les produits cosmétiques et surtout de trouver les produits cosmétiques qui conviennent à ta peau. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Et si tu te souviens bien, il y a quelques temps j'avais fait une vidéo au sujet de 5 questions qui revenaient ultra souvent et j'avais omis le dernier point, donc la dernière question puisque la vidéo était déjà assez longue mais surtout c'était un point que j'avais vraiment envie de détailler. Bon, tu le sais, on va parler crème solaire. Puisqu'en fait avec la crème solaire, il y a un petit peu deux cas extrêmes. Il y a le cas, je ne porte absolument pas de crème solaire pour X raisons et il y a l'autre cas extrême, j'applique une crème solaire SPF 50+, une haute protection UVA tous les jours et je la renouvelle toutes les deux heures. Attends, avant de rentrer dans les détails, tu peux juste me rappeler pourquoi tu appliques une crème solaire au quotidien ? C'est quoi l'intérêt ? Effectivement, si tu es un habitué de ma chaîne YouTube, tu sais très bien que la crème solaire, c'est partie intégrante de mes routines beauté puisque c'est tout simplement le meilleur allié anti-âge pour éviter d'avoir la présence de rides, de taches brunes et éviter le relâchement cutané. Tout simplement parce que le soleil, c'est la cause numéro 1 du vieillissement extrinsèque qui est le vieillissement lié aux agressions extérieures. Donc c'est pour ça que c'est super important de porter une crème solaire quasi quotidiennement. Et il y a notamment une étude australienne qui a prouvé cela puisque dans cette étude qui a été réalisée sur 4 ans, de 1992 à 1996, 903 volontaires âgés de moins de 55 ans ont été divisés en 4 groupes. Le groupe 1 devait appliquer quotidiennement une crème solaire et devait se supplémenter avec du bêta-carotène. Le groupe 2 appliquait également la crème solaire au quotidien mais avait un placebo de bêta-carotène. Le groupe 3 n'appliquait pas de crème solaire mais avait quand même le bêta-carotène en supplément. Et pour finir, le groupe 4 qui n'avait ni crème solaire ni bêta-carotène. Et à la fin de cette étude, les chercheurs ont analysé l'ensemble des données et ils ont remarqué que les participants du groupe 1 et du groupe 2, donc les personnes ayant appliqué quotidiennement de la crème solaire n'ont montré aucun changement au niveau du vieillissement de leur peau contrairement aux autres participants des autres groupes. C'est l'une des études qui nous montre clairement que la crème solaire c'est d'une importance capitale quand on parle d'anti-âge. Ok d'accord, donc effectivement la crème solaire c'est le meilleur allié anti-âge, je comprends mieux. Mais je viens de voir par contre que sur mon tube il y a inscrit uniquement SPF 30. Or j'ai vu à la parapharmacie qu'il y a également des SPF 50 et SPF 50+, ça serait pas mieux. Alors sur la question, quel facteur de protection choisir pour ma peau ? Et bien la réponse est pas si simple puisque ça dépend de plein de facteurs, on n'est pas tous égaux vis-à-vis du soleil. Par exemple pour les peaux extrêmement sensibles face au soleil, donc plutôt les peaux à phototype clair ou alors les personnes qui sont beaucoup sujettes aux taches brunes et dont notamment au mélasma, pour ces deux types de personnes c'est effectivement super important d'avoir une protection la plus haute possible et donc de partir sur un SPF 50+, avec une haute protection UVA. Mais pour la majorité des personnes, pour une crème solaire à porter au quotidien, donc quand on fait notre vie, quand on va au boulot, quand on va faire nos courses, etc. Le plus important ce n'est pas d'avoir un SPF 50+, c'est surtout d'appliquer une crème solaire. Et si on reprend l'étude de tout à l'heure qui nous a montré que la crème solaire était un fantastique allié anti-âge, et bien cette étude a été réalisée avec uniquement un SPF 15. Ouais, bien entendu, aujourd'hui on recommande tout de même un SPF de 30 au minimum pour la simple et bonne raison qu'un SPF 15 protège contre 93% des UV, c'est-à-dire qu'il absorbe 93% des UV tandis que les 7% restants pénètrent dans l'épiderme. Un SPF 30 protège contre près de 96,7% des UV, et un produit SPF 50 protège lui contre 98,3% des UV, soit il est 1,9 fois plus efficace qu'un SPF 30. Donc effectivement, si on part sur la protection la plus haute, et bien on met toutes les chances de notre côté pour diminuer les signes de l'âge. Mais vraiment le plus important dans la majorité des cas, c'est tout simplement d'appliquer une protection solaire au quotidien qui a un SPF de 30 au minimum. Pour information, la Commission européenne a décidé de placer tous les facteurs de protection supérieurs à 60 dans un seul et même sigle qui est le SPF 50+, pour ne pas tromper les consommateurs. Pour que, par exemple, ils ne pensent pas qu'un SPF 100 est deux fois plus efficace qu'un SPF 50, puisque en réalité ce n'est pas le cas. Même si, attention, il est tout de même vrai qu'il y a certaines études qui recommandent d'aller vers le SPF le plus haut, tout simplement parce que les tests de facteurs de protection, donc pour avoir le SPF 50 ou SPF 30, et bien ces tests, ils sont faits avec une certaine quantité de crème solaire appliquée. Et cette quantité est de 2 mg par cm². Et si tu appliques moins de crème solaire, et bien forcément, tu n'as pas le SPF indiqué sur le packaging. Et en vérité, la véritable quantité de crème solaire appliquée d'un consommateur lambda, est plutôt comprise entre 0,39 et 1 mg par cm², ce qui diminue fortement le facteur de protection entre la moitié et le tiers du SPF qui est indiqué sur le packaging. C'est pour cela que certaines études recommandent d'aller vers le SPF le plus haut, c'est tout simplement une précaution supplémentaire, puisqu'il y a de nombreuses personnes qui n'appliquent pas la bonne quantité de crème solaire. Mais ce n'est pas une obligation, c'est une précaution. Pour conclure, au niveau du choix du facteur de protection, et bien ça dépend également de la saison, puisque c'est vrai qu'en été, je vais recommander préférentiellement un facteur de protection SPF 50 ou SPF 50+. Lorsqu'il s'agit de journée à la plage ou à la piscine, bien évidemment qu'il faut partir sur un SPF 50+, avec une crème solaire résistante à l'eau. Mais voilà, ça dépend de nombreux facteurs, de la saison, du phototype de la personne, de nos problématiques, et de tout simplement ce que l'on préfère appliquer. Mais j'ai quand même une question, est-ce qu'on doit réellement appliquer une crème solaire, genre au quotidien, été comme hiver, même en temps d'intempéries ? Et bien si on se place uniquement d'un point de vue santé, les autorités sanitaires s'accordent pour recommander l'utilisation de crème solaire lorsque l'indice UV est supérieur à 3. Pour information, pour savoir l'indice UV, tu peux te rendre sur n'importe quel site de météo, et il sera indiqué. Par exemple, en France, l'indice UV est souvent supérieur à 3 de mars à octobre. Donc c'est là que l'utilisation de crème solaire au quotidien est obligatoire, suivant les autorités sanitaires. Et il n'y a pas à discuter sur ça. Et j'en profite également pour rappeler que, à l'heure actuelle, les données n'indiquent pas que l'utilisation de crème solaire au quotidien permet de diminuer le risque du cancer de la peau sur les personnes ayant un phototype foncé. On recommande tout de même l'utilisation de crème solaire pour les peaux ayant un phototype foncé, pour diminuer les signes de l'âge, et surtout que ces peaux-là sont énormément sujettes à de l'hyperpigmentation. Donc c'est plutôt pour éviter ces problématiques-là. Mais si on se place uniquement d'un point de vue anti-âge, donc purement esthétique, là on recommande l'utilisation de crème solaire été comme hiver au quotidien, avec un SPF de 30 au minimum, pour diminuer les signes de l'âge, puisqu'on sait désormais que les dommages cutanés, eh bien ils ont lieu dès la première minute d'exposition face à la lumière émise par le soleil. Mais attends, moi j'ai pas fait attention, il y a quelques jours je sais que je suis sortie aller chercher du pain, j'ai complètement oublié de mettre de la crème solaire, ça veut dire que ça y est c'est fichu, je vais avoir des rides avant que ma génétique l'ait décidée ? Non t'inquiète pas, ce n'est probablement pas très grave, puisque pour la grande majorité des personnes, si on oublie une fois la crème solaire et qu'on est sorti quelques minutes dehors, ce n'est pas grave, tout simplement parce que ce qui n'est pas recommandé, c'est une surexposition au soleil, c'est-à-dire une exposition prolongée. Et il y a notamment une étude qui a permis de montrer que l'utilisation de crème solaire au quotidien pendant un an avec un SPF de 30 sur 32 personnes âgées entre 40 et 55 ans a permis d'améliorer les signes du photovillissement puisqu'ils ont observé une amélioration de la texture, de la clarté, une diminution des rides et des taches pigmentaires suite à l'utilisation unique d'une crème solaire au quotidien, donc tous les jours. Et cette amélioration, elle serait tout simplement due à la capacité qu'a la peau à se réparer elle-même si on enlève le facteur principal du vieillissement de la peau, le facteur le plus endommageant qui est le soleil. Ah ok, tu m'as rassurée, là j'ai eu peur, j'étais pas bien. Donc oui, je vais essayer de faire attention et de pas oublier de mettre de la crème solaire dès que je sors en extérieur. Mais attends du coup, la crème solaire, je dois en mettre à l'intérieur aussi ou ça sert à rien ? Alors la réponse à cette question, eh bien elle est pas évidente puisque la réponse en fait c'est... ça dépend. C'est vrai que les fenêtres ont tendance à bien bloquer les UVB mais ce n'est pas le cas pour les UVA. Alors je te conseille vraiment l'article ou la vidéo de la Muffin qui explique vraiment tout ça dans le détail. Ici je vais essayer de rester plutôt simple. Alors pour savoir si oui ou non tu dois porter une crème solaire chez toi, en fait il faut savoir l'indice UV qu'il y a à l'intérieur de chez toi. Et en fait il y a deux moyens d'être exposé. Il y a l'exposition directe où tu es au soleil et l'exposition indirecte ou diffuse qui se produit lorsque les UV rebondissent sur les objets autour de nous et on n'est pas exposé directement au soleil. Et c'est notamment dû à l'exposition diffuse que tu peux très bien avoir un coup de soleil même en étant à l'ombre à l'extérieur. C'est pour ça qu'à l'extérieur, si tu es à l'ombre ou au soleil, peu importe, il faut appliquer une crème solaire. Et le souci c'est que l'exposition diffuse et bien c'est une galère à calculer puisque ça dépend notamment de la longueur et de la largeur de tes fenêtres, de si elle est obstruée par de la végétation. Si tu as un immeuble, donc une construction en face de chez toi, ça dépend également de la saison et ça dépend également de l'heure puisque je rappelle que l'indice UV varie en fonction de l'heure de la journée. Donc tout ça pour dire que l'exposition diffuse c'est pas vraiment facile à calculer. Donc moi la conclusion que je retiens de tout ça c'est que si tu es éloigné de tes fenêtres et bien tu n'es pas obligé d'appliquer une crème solaire puisque ça va servir à rien. Mais si tu es proche de tes fenêtres ou alors que tu as une maison qui est quand même assez vitrée et bien dans ces cas-là l'application de crème solaire même à l'intérieur de chez toi ça peut être bénéfique. Mais encore une fois c'est à déterminer en fonction de ta situation personnelle. Par contre j'ai une question parce que sur mon tube il est inscrit à renouveler toutes les deux heures. Alors si j'applique la crème solaire uniquement le matin c'est suffisant ou pas ? Ah oui cette fameuse question. Alors là pour une fois la réponse elle est plutôt simple c'est non tu n'es pas obligé de renouveler ta crème solaire toutes les deux heures puisqu'en fait cette indication elle est uniquement là pour le cas de journée où tu es à la plage à la piscine et que tu as une exposition prolongée et notamment que tu vas te baigner dans l'eau et ça ça peut diminuer le facteur de protection ou alors que tu as transpiré. Mais dans ta vie de tous les jours lorsque tu vas uniquement faire tes courses aller au travail etc tu n'es pas obligé de renouveler ta crème solaire toutes les deux heures. Et à ce sujet là il y a justement une étude qui a essayé de regarder le facteur de protection qui nous restait à la fin de la journée dans le cas de personnes qui vont uniquement au bureau donc qui travaillent à l'intérieur et dans cette étude en fait ils ont demandé à 20 volontaires d'appliquer le matin une crème solaire qui contient un colorant fluorescent de façon à voir les différences de luminosité en fonction de la journée et la conclusion ça a été que la luminosité du colorant a diminué de 30% 8h après l'application de crème solaire. Alors il ne faut absolument pas comprendre par là que l'on perd 30% de protection après 8h puisqu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que cela mais cette étude est là en fait pour nous indiquer et bien qu'après 8h d'application de crème solaire on a toujours une protection solaire celle-ci a bien évidemment diminué mais elle est toujours là. Mais je rappelle encore une fois que ça dépend de chaque individu ainsi que de la saison puisque si tu es une personne à phototype clair ou une personne qui est beaucoup sujette au mélasma par exemple là dans ces cas-là ça peut être intéressant de renouveler la protection solaire au cours de la journée. Ah ok ! Ah non mais j'ai eu peur là parce que je ne me voyais pas renouveler ma crème solaire toutes les 2h franchement c'était impossible c'était sans moi mais par contre je viens de voir des trucs sur internet la crème solaire c'est pas très safe ça serait pas dangereux non ? Non t'inquiète pas l'application de crème solaire au quotidien n'est pas dangereuse pour la santé puisque par exemple les études toxicologiques sur l'oxyde benzone qui est l'un des filtres solaires les plus controversés montrent que ces effets de perturbateurs endocriniens potentiels ont été remarqués lors d'une étude in vivo réalisée sur des rats à des doses qui sont bien plus élevées que ce que l'on retrouve en cosmétique donc ce n'est pas transposable. Et il y a également des études qui ont été réalisées à court terme et cette fois-ci sur des hommes ils n'ont pas remarqué de perturbations endocriniennes avec l'utilisation de l'oxybenzone et pour finir tu as même une modélisation mathématique qui indique qu'il faudrait 277 ans en utilisant un écran solaire contenant 6% d'oxybenzone utilisé à la dose recommandée pour le test du facteur de protection SPF pour atteindre les niveaux systémiques de l'oxybenzone qui ont été atteints dans l'étude précédente chez le rat. Ah ok, je suis rassurée, merci ! Alors attends, je vais juste récapituler histoire qu'on soit bien d'accord. La crème solaire c'est à appliquer au quotidien dès que je sors en extérieur et que l'indice UV est supérieur à 3 et il faut que j'applique un SPF 30 minimum avec la quantité recommandée. Mais si je veux vraiment prévenir les signes de l'âge dans ces cas-là la crème solaire c'est au quotidien été comme hiver. Par contre à l'intérieur c'est pas forcément nécessaire c'est à appliquer si je suis proche des fenêtres. C'est ça tu as tout à fait compris et n'oublions pas que rien ne permet d'arrêter le vieillissement cutané avec l'utilisation de crème solaire ou alors de produits cosmétiques et même avec les traitements de type laser, peeling, etc. On peut juste ralentir le processus de vieillissement cutané. Mais c'est absolument normal d'avoir des rides un jour ou l'autre ça fait partie de la vie on peut juste bien vieillir. Donc ça sert à rien de se couper du monde extérieur ou alors de s'interdire de sourire par peur d'avoir des rides. Surtout si cette vidéo elle t'a plu n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un j'aime je te fais de très gros bisous prends soin de toi Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada